Assalamu alaikum dalai nakdiyam Otuye Nekai n'youkheen d'oltaï djile l'île n genne sochol mouy waktane nnou tchopite y nyne fasiyeni indi die Rejion Bouddakar rawotina nnk ddk gtay nga khame nne mom linti fasiyeni indi wat ddk nnou koyidor ac sur kote ddkiyen mouy waktane mbirmi nnddk ddk nk nare amal chine moun genne gawe manam tchimod fasotrak makisal si bopom mou nn resopi kharkanamu Région Bouddakarou Otuye Nekai au groupe de communication, nous savons que le président Macky Sall n'a pas d'accord avec ça. Nous avons dit ceci, mais il a été fasciné par les circonscriptions qui sont dans les Dakar où il faut l'administration et la politique qui sont dans les pays qui sont dans les pays. Nous avons dit qu'il y a des pays qui sont dans les pays. Les conseillers municipaux qui sont dans les pays qui sont dans les pays. Nous avons dit qu'il y a des adjouments qui sont dans les pays qui sont dans les pays qui sont dans les pays qui sont dans les pays. Ils ont souvent déclaré aux cadres de la Côte Générale dans les collectivités, territoriales. Nous avons dit qu'il y a des gens qui sont dans les pays qui sont dans les pays qui sont dans les pays. Ils ont un pas d'administration qui sont dans l'administration. Ils ont une liste de capital de l'OUSOF, les arrondissements US. les communes du Djam Niyadjo, Yen, Sangal Kam, Bambilor, Tiwa Won Paul, Ndiaga, Ak Jachaye, Ndiagourab. Ils ont un des pays de rentre de l'OQI. Ils ont un pays qui sont dans l'Assemblée. Ils ont un pays qui est dans l'avenir. Ils ont une maire sociale de Sibyye, M.D.J.A.S a un groupe d'une compétition de Couto-Help-A-Région au Sud Kouta-Dajé. M.D.J.A.S a un exemple au Paciste Thérèse. Elle a un accès qui apprend les récits de Couto-Hadriel et qu'elle a un agressif à Dakar. On a dit qu'elle a un véritable étonnement qui ne fassé que l'on a trouvé à l'ancienne météo. Elle a un seul candidat de ce qui est au-dessus de la guarue. Elle a un exemple de responsabilité. Et il s'agit d'une responsabilité d'Omdal Patris. Et il s'agit de l'autre part, à un moment donné, au Sud Kouta-Dajé. la tribune est à dire que les gens ne sont pas vivants et ne font pas de travail à la maison dans les groupes de bambi lor Djakhay et Sangelkam Sangelkam et Djakhay ce sont des arrondissements Djakhay s'engager dans le département dans les Côtes de Mazar Bambi lor n'est pas voulant dans l'autre village qui connaissent les amis dans les Côtes de Sangelkam avec les Côtes de Dukoun dans les Côtes de Ngalab dans les Côtes de Ndl dans les Côtes de Ndjayl dans les Cités de Babagissé Bambi lor n'a pas vu dans le village dans le village dans les Côtes de Ndl dans le village Je ne sais pas que les gens ont des filles en milieux de l'expertise, Elles sont seuls dans les pays de l'Assemblée et de l'Authède. En tant que je ne sais pas que les gens ont des filles en milieux de la salle, Elles ont des filles en milieux et en milieux. Elles ont des filles en ligne, des filles en ligne ou en ligne. La maison de la salle, elle a un indépendance. Elle a un autre département du Sénégal qui s'appelait l'enquête. Ils ont l'impression que le Maksal avait une autre personne. C'est le maître Abdoulaye Yawad qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait. Personnellement en fonction publique locale comme Abdiyégo, Omar Gey, Dike Kamal Ouah Soleil, Vox Populi, dont le président de la République, Seyidou Gey, qui parle d'un pêche local en saîto avec l'enversité du fichier électoral de l'électorale et s'il s'est dit dans un pêche car vous pouvez le nommer avec Seyidou Gey, que ce qui verrait depuis tout le monde de l'électorale, les afficherent de l'électorale électorale du fichier électoral et le plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchimbirup, Adjisar et Ousmane Sonko. Ils ont dit que la libération est en place de l'impôt qui est venu à Barri Gold. C'est ce qui est l'impôt du fisc du Fimotol. Ils veulent se faire en sorte que Barri Gold a travaillé à l'équipe de l'Empôt. La Gendarmerie nationale qui était en place de Barri Gold, Marc Bristow, Dup werden hier en pleine, l'institut de la libération de l'Afrique de l'Empôt. de Buye, Tchikanamo Ederson, l'Edoard Mindy, le premier nom de la rue, la rue de Bruce Crobalard, l'Ameewon, Edouard, il n'y a eu plus de richesses, que la famille, la famille, mais qui a gagné, c'est le C1, on a mis le record, on a mis le Sénégalais, l'Edoard Nathana, le premier nom de Fouke, on a mis le raccord, et on a mis le raccord, et on l'a mis le raccord, l'équipe, on a mis le raccord, on a mis le raccord, et on a mis le raccord, c'est le raccord, à la maison de l'Ontario de l'Ontario, dans des cendres d'un léthme de la Côte d'Anna. Car la famille de l'Ontario de l'Ontario, c'est la question de son nom. Il est arrivé au coup de la victoire, avec son premier combat, qui a gagné son écho à la personne et a été élu en l'entreprise. Il a été donné son cadeau de Maxime Bargan. C'est ce qu'il a dit, qu'il a gagné. Il y a eu un grand combat pour lui. Il a donc été fait que le combat pour lui. Bonjour, le redécoupage de la région de Dakar, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Nous démarrons par Sud Quotidien qui titre sur « Redécoupage administratif en mode fast-track ». Maki redessine la carte de Dakar. Le quotidien du groupe Sud Communication souligne que le président Maki Sall est déterminé. Pour cause, il va procéder en mode fast-track à un redécoupage de certaines circonscriptions de la région. Les autorités administratives et politiques des localités concernées par ce découpage auraient reçu des notes d'information ad hoc alors que les conseillers municipaux des localités concernées sont en procédure d'urgence à partir de ce vendredi 7 mai, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le confrère de l'Avenue Bourguiba renseigne que le département de Rufusque va ainsi donc être profondément remodelé sur le plan administratif et foncier avec ce projet de redécoupage. De nouveaux arrondissements seront créés et les territoires des communes de Djamnyadjo, Yienne, Sangalkam, Bambilor, Tuawonpol, Niag et Diachay-Niakourab sont réaménagés. Raison suffisante pour certains acteurs d'opposer déjà un niet catégorique à la réforme, au même titre que le maire socialiste Barthélémy Diaz qui parle d'agression contre la région de Dakar. Barth ajoute que l'histoire retiendra que cette agression contre Dakar se fait avec la complicité d'une certaine opposition et dans les jours à venir, Barth déclare, nous prendrons nos responsabilités. Ce sont d'âpres batailles en perspective soutien. Sud quotidien, tribune et d'avis que maquillent Sabre Dakar. Ils dépèsent Dakar entre Bambilor, Diachay et Sangalkam. Sangalkam et Diachay deviennent des arrondissements et Diachay se retrouve dans le département de Kermassar. Bambilor perd cinq villages qui sont rattachés à la commune de Sangalkam. Il s'agit de Kounoun, Ngalap, Kerdau-de-Sar, Kernjaïlo et Cité-Mbabagissé. Bambilor se retrouve ainsi avec 14 villages au lieu de 19. Bambilor perd ainsi ses greniers fonciers précises. Rémi Quotidien, Diachay est rattaché à Kermassar et Diame Ndiadio devient arrondissement. Le confrère annonce des remous. Des bouleversements administratifs, sociaux et surtout politiques sont attendus. Entre recomposition administrative et positionnement politique, tout est attendu dans les prochains jours à venir dans le département de Rufusque. Kermassar obtient son indépendance et devient le 46e département du Sénégal, informe l'enquête qui renseigne par ailleurs que le président Macky Sall rend à Omar Gueye ce que maître Abdoulaye Ouad lui avait pris. Le confrère soutient que le futur découpage corrige des déséquilibres jusqu'ici. Abisso, Macky pose ainsi de gros actes relatifs à l'aménagement du territoire. Intime conviction de l'exclusif qui partage l'avis de l'enquête et affirme que les injustices ouadiennes sont ainsi réparées avec Kermassar qui devient le 46e département du Sénégal. Macky tient parole selon le soleil qui passe à la loupe les contours et détails d'une réforme qui corrige des incohérences territoriales nées il y a dix ans de préoccupations politiciennes. Macky Sall tient sa parole qu'il avait donnée il y a huit mois. Restons dans le département de Rufusque, notamment à Saint-Galcam, avec Omar Gueye par ailleurs, ministre des collectivités territoriales, il se prononce sur la signature des décrets d'application de la fonction publique locale. C'est une avancée extraordinaire, avance-t-il dans les colonnes du soleil ? Vox Populi donne la parole au porte-parole de la présidence Seydou Gueye. Il aborde le report des locales, l'audit du fichier, les sorties de l'opposition et le redécoupage de la région de Dakar et revient sur la décision de la cour de la CDAO. Seydou Gueye sert des explications musclées. Selon lui, le cirque de l'opposition ne peut prospérer. Il rappelle que les conclusions de l'audit du fichier électoral engagent cette opposition, quelle que soit par ailleurs. C'est vocifération. Pour conclure, Seydou Gueye confie à Vox Populi, qu'au regard de ses différentes postures serpentines, cette opposition s'est discréditée. Reparlons des émeutes de mars dernier avec l'Observateur qui passe au peigne fin les deux rapports de la délégation générale au renseignement national. Rapport relatif à l'État, Sonko et les 9000 comptes Twitter. Ce qui pousse le confrère à écrire que l'État du Sénégal ne lâche pas l'affaire Adissar Ousmane Sonko. Le site Africa Intelligence, visité par l'Observateur, révèle des informations inédites sur l'enquête sur les émeutes menées par la délégation générale au renseignement national. Banditisme fiscal sur 122 milliards 60 millions de francs CFA au Sénégal. Ça se corse pour Barry Gold selon Libération. Le fisc veut saisir la mine et la placer sous la garde de la gendarmerie nationale. Marc Bristow jure que sa société est clean après avoir discrètement proposé de transiger à hauteur de 10 millions de dollars. En sport, le quotidien du sport nous parle des 4 grands défis d'Edouard Mendy. Il doit dribbler Mahrez pour le ballon d'or africain, s'imposer comme meilleur portier devant Ederson et entrer dans le soir comme Bruce Groblar. Edouard Mendy doit également rejoindre Sadio Mane, seul lion vainqueur de la C1. Record nous parle de la Ligue 1, notamment des 8e mais 10e journée en retard. Les Africains chutent piquine au pouvoir. Les bons liésards en bête noire du giraffe. Alors que TFC perd le fauteuil en pliant face à Dakar Sacré-Cœur. Terminons par Sonoulombe. Trois combats par effet avec Gaston Meng. Le confrère revient sur les avantages et risques pris par Balagay 2. Pour Max Margan, il y a les risques d'une blessure. Alors qu'Abdou Baroum soutient qu'il sera compétitif. Pour Zalo, cela lui permettra de bien s'entraîner. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. C'est tout.